Un homme nu, François Cluzet, il est à l'affiche de Normandie Nus, film réalisé par Philippe Leguet. François Cluzet joue le rôle d'un paysan, un paysan victime comme beaucoup d'autres agriculteurs de la crise qui frappe les campagnes, quand un jour, un photographe débarque dans cette campagne avec une idée un peu particulière. Monsieur Newman va demander aux gens du village de venir poser. De poser tout nu ? Oui. A enlever les vêtements, make it. Les gens posés tout nu ? Oui. Ah oui, c'est ça, d'accord. C'est la meilleure. Donc on n'embrane notre lait, on croule sous les taxes. Mais vous devez vous pointer avec un grand sourire pour vous demander de se mettre tout nu sur un champ. Tout nu sur un champ normandienu qui a été projeté là où le film a été tourné, le mail sur Sarthe. Et voici ce qu'en ont pensé les habitants. On se dit bon, on va voir enfin ce qui a été fait. Voilà, et puis j'ai plein d'amis qui ont tourné dedans, donc des agriculteurs que je connaissais bien. Voilà, donc c'est une belle aventure. Il y a des séquences qui sont dramatiques et qui sont tournées en fait en dérision, en drôlerie. Ouais, je pense que c'est bien. Je pense que beaucoup de villages percherons ont leurs petits conflits, leurs amitiés. Ça représente bien la vie d'un village et la solidarité paysanne et puis des fois les petits conflits. François Cluzet, ce soir, notre invité du dîner. On m'a dit qu'il n'y a plus de cadeaux. C'est le moment de l'enfer. Exactement, ça me fait hyper plaisir. Bonne année. C'est François Laclaze. François Laclaze. François à tous. Bienvenue François. C'est vous qui les avez choisis ? Non, bon, c'est pas grave. Je les prends quand même, elles sont magnifiques. Je vous remerder dans la spontanéité. Non, non, c'est pas moi qui les ai choisis. C'est bien de ne pas mentir. Merci beaucoup de votre présence ce soir sur le plateau de Cetabon. C'est moi qui regarde l'émission ? J'ai même suivi Patrick Cohen sur Europe 1 pour vous dire ma fidélité. Alors là, ça c'est un sacré cas. C'est vous, mais oui. Vous êtes l'auditeur. Oh, c'est moche ça. Oh, c'est moche. C'est quoi ? Non, parce que... Vous êtes l'auditeur. C'est ce qu'on dit dans les films. Quand ça marche pas, on dit « Ah, c'est toi ! » Ben oui. Il seront nombreux les spectateurs à se déplacer pour voir Normandie Nus. C'est un film qui traite d'un sujet parfois dramatique, parfois difficile, mais avec beaucoup de légèreté aussi. C'est très attachant. On s'attache au personnage de Balbu, ce maire d'une petite commune rurale que vous incarnez et qui donne tout, qui donne absolument tout ce qu'il a, y compris sa pudeur, pour défendre ce village et la cause des agriculteurs. C'est un film politique, mais aussi un film très culotté, vraiment, à l'idée un peu farfelue, puisqu'il faut déshabiller des agriculteurs pour mieux faire entendre la voix. Mais ça, vous avez trouvé l'idée démente. Mais quand j'ai lu le scénario, j'étais vachement épaté, parce que ces metteurs en scène-là, Pierre le sait aussi, quand ils ont un sujet de fond, la difficulté vient de le rendre digeste, léger, divertissant. Alors là, on a un sujet de fond qui est la crise des agriculteurs, et Dieu sait qu'elle est importante. Mais à l'intérieur de ça, c'est l'auteur, le metteur en scène qui arrive quand même à faire un film où on ne va pas s'emmerder avec un sujet de fond. Grosso modo, quand vous avez des films qui sont des sujets d'actualité au journal, on ne peut pas penser que les gens vont payer 10 euros pour venir se divertir avec, malheureusement, les sujets des djihadistes ou je ne sais pas quoi, ou la crise agricole. Donc c'est vraiment tout à l'honneur du scénariste d'arriver à faire un divertissement. Ça ne t'intéresse pas, Pierre ? Non, mais je regarde. Qu'est-ce qu'il a à l'œil rouge ? J'ai un petit vaisseau qui a pété. Philippe Leguay a ce talent-là d'être dans la vraie vie et dans le cinéma. Oui, et puis franchement, Pierre, ils sont assez rares, ces metteurs en scène, qui arrivent à faire un divertissement avec un sujet profond. Bon, sans déconner, c'est Woody Allen, c'est Chaplin, c'est tous ces mecs-là. Bon, sans le comparer, vous avez un sujet de fond, il est auteur, il ne va pas s'intéresser à la couleur des tulipes. Donc il est auteur, il prend un sujet de fond, et derrière, comment il se débrouille pour arriver à divertir les gens, les amusants ? Le côté divertissant, c'est, allez hop, on met tous ces paysans normands, tout nus, dans un champ, à poil dans le champ Cholet, c'est le cri de guerre du maire. Alors vous, vous avez pensé que c'était génial, parce que les autres se déshabillaient, mais pas vous, vous avez dit, moi, tout nu, jamais. C'est-à-dire que j'ai un problème, c'est une histoire d'éducation, je ne sais pas comment vous faites avec vos parents, vos enfants, mais moi, je ne les ai jamais vus tout nus, ni mon père, ni ma mère, ni mes enfants, à l'âge de 3 ans, c'était fini, je n'entrais plus dans la salle de bain. Et pourtant, François Cluzet, et pourtant. Le full monty ! Vous vous souvenez de ce film, le full monty ? Oui, oui. Mais voilà, vous nous faites le full monty. Ah, tant mieux ! Tant mieux, tant mieux ! Tant mieux ! Énorme, énorme ! Dans le film, vous avez finalement accepté, Sock ! Oui, parce que je me trouvais hyper ridicule. C'est-à-dire, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit, tout me va, c'est magnifique, j'en rêve de tourner avec le gay, parce que ça fait des tas de films qu'il fait, où tous les acteurs sont vraiment très clients de ces films. Il faut se foutre à poil. Ah non, ça, ce n'est pas possible pour moi, je ne peux pas. Et puis, il me dit, ça va s'arranger très bien, ne t'inquiète pas, on te mettra un petit cache-sex, couleur chair. Alors, j'étais rassuré dans un premier temps, je me suis dit, ça va, on ne verra pas, on ne verra pas. Et puis, après, je voyais le tournage avancer, tous les agriculteurs qui allaient se foutre à poil, et je me suis dit, je vais me retrouver comme un gland, celui qui refuse de montrer sa quéquette. Ce n'est pas ce qu'on voit, finalement, c'est plutôt une fesse et un plan large. Oui, on ne voit pas grand-chose. Un peu déçu, Patrick, un peu déçu. Non, mais j'aime bien, comme vous racontez, vous dites, bon, ben voilà, je voyais tous les autres partir, je me suis mis à courir tout nu comme tout le monde, et je suis tombée sur une multitude de fesses. C'était drôle et hallucinant. Et c'est vrai que ce plan-là est génial. Oui, c'était dingue. En plus, j'étais à la bourre. J'étais à la bourre parce que mon jean me collait aux jambes. Donc, j'essaye de le virer, et ensuite, pour récupérer mon retard, je fais gaffe à toutes les bousses de vache, je regarde par terre pour ne pas marcher sur une, et j'arrive à la barrière ouverte, et là, j'ai 40 cul devant moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? On va continuer à en parler parce qu'on risque d'être coupés, et on sera rejoints par Brigitte, le duo génial. Vous voyez, elles sont là, elles sont en coulisses, on les adore, et on continue à parler de ce film formidable. A tout de suite !